Après le vote de la motion de rejet préalable hier sur les comptes de l'Etat, cet hémicycle s'apprête maintenant à refuser les comptes sociaux. Le résultat de ce vote confirmera une chose, comme cela a été d'ailleurs le cas pendant deux ans de recours au 49.3, dont je signale au président Valtou que c'est quand même la meilleure manière d'éviter les débats, je dis ça par rapport à votre allusion, qui ont été utilisés pour passer en force des budgets minoritaires. Il existe depuis juillet une majorité dans cette Assemblée qui refuse la politique économique et sociale du président Macron, soit la politique de dit tricotage des droits sociaux poursuivie depuis 2017 à marche forcée. De même, une grande majorité de nos concitoyens et leurs représentants ont refusé de voter la réforme des retraites, ce qui me fait dire au final qu'elle finira par être abrogée. Comme pour le budget de l'Etat, les gouvernements successifs se sont démenés pour réduire les recettes de la sécurité sociale. En 2023, 89 milliards de cotisations patronales manquent à l'appel. Plus de 14% des recettes des caisses sont ainsi concédées à des entreprises sans prise en compte de leur situation financière ou du caractère polluant de leur activité, par exemple. Cessez de dire que ces exonérations ne coûtent rien. L'Etat cède des recettes en contrepartie, soit 46 milliards de TVA en 2023, autant de cotisations transformées en impôts injustes qui augmentent le déficit public. Mais ces transferts ne suffisent pas. Alors parfois, l'Etat fait payer les autres. En 2023, les branches ATMP et Familles ont dû passer à la caisse à hauteur de 1,5 milliard d'euros pour compenser les pertes de recettes pour les retraites complémentaires et l'assurance chômage. Et parfois, l'Etat ne paie tout simplement pas. C'est le cas des 2,6 milliards d'euros de mesures d'exonération non compensées. Enfin, dans cette liste déjà si longue, je n'oublie pas ce qui s'ajoute à ces 89 milliards, comme la prime Macron qui réduit le montant du salaire socialisé. L'INSEE montre que les rémunérations auraient augmenté même en l'absence du dispositif. Ce qu'ils ont appelé une prime n'a donc conduit qu'à réduire les recettes de la sécurité sociale. Ces régimes sociaux dérogatoires ont pris une telle ampleur que la Cour des comptes considère même qu'ils, je cite, « portent atteinte aux équilibres financiers de la sécurité sociale et à l'équité du prélèvement social entre les entreprises et entre les salariés ». Cet appauvrissement de la sécurité sociale ne passe pas uniquement par le mitage des ressources, mais aussi par le transfert de charges indues. Faut-il rappeler qu'elle rembourse à prix d'or de grands laboratoires pharmaceutiques qui profitent déjà de milliardaires publics, rien que ça ne fit, c'est 1 milliard d'euros de crédit d'impôt recherche en 10 ans, alors même qu'en 2021, l'entreprise était sixième dans le classement des laboratoires qui reçoivent le plus d'argent de l'assurance maladie. Faut-il rappeler que la dette Covid n'aurait pas dû peser sur les comptes sociaux, que le coût des aides aux entreprises et des mesures de soutien des emplois pendant la crise sanitaire, véritable nécessité, n'aurait pas dû être mis à la charge de la sécurité sociale puisque décidée par l'État. Ces 96 milliards transférés à la CADES auraient dû être financés par l'État. Le coût pour nos finances publiques aurait été moindre. Car contrairement à la dette de l'État, la dette sociale n'est pas roulée. Alors choisir de la gonfler prive la sécurité sociale de toujours plus de recettes qui auraient pu financer des droits pour ceux qui en ont réellement besoin. Car voilà à quoi sert le cantonnement de la dette sociale. Faire croire à l'illusion que la sécurité sociale est dans le rouge pour réduire toujours plus les dépenses. Mais qu'on arrête de parler de ce trou de la sécurité sociale. Le solde des administrations de sécurité sociale est excédentaire. de 0,5 point de PIB, soit environ 15 milliards d'euros. Et si les régimes obligatoires de sécurité sociale accusent un déficit de 10,8 milliards en 2023, c'est seulement parce qu'on lui prive de plus de 20 milliards d'euros 7 pour rembourser cette dette. Et là, contrairement à la dette de l'État, elle ne peut pas payer uniquement les intérêts de la dette. Alors, il faut arrêter de faire porter injustement les conséquences de cette politique désastreuse sur ceux qui en ont le plus besoin. Je rappelle que 2023 a encore été une année de sous-financement de l'hôpital public. Alors que la Fédération hospitalière de France, présidée par le maire Horizon de Reims, Arnaud Robinet, demandait uniquement pour le public plus d'un milliard pour compenser les surcoûts de l'inflation, elle en a reçu la moitié. A partager avec le privé, lucratif. Mais le manque de moyens pour nos soignants n'est pas une fatalité. Je comprends que votre gouvernement va poursuivre les mêmes recettes. Augmentation de l'ondame inférieure aux besoins de la population, diminution des remboursements des consultations médicales, indexation des retraites avec 6 mois de retard. En d'autres termes, toujours remettre en cause des dépenses pertinentes, jamais la baisse de recettes déraisonnables. Et quand la sécurité sociale recule, c'est le secteur privé qui avance. Alors demeure une question à laquelle, pour ma part, j'ai la réponse. Que font ceux qui n'auront pas le moyen d'aller s'assurer dans le privé ? Voter ces comptes n'est pas une formalité. Et les refuser, c'est s'opposer à la politique menée depuis 2017. Cette Assemblée va une nouvelle fois rejeter ce texte. Prenez-le donc comme un avertissement.